La Torah met en avant un lien précis entre le respect de la loi, la force de la loi, mais ses conséquences pratiques que sont la bénédiction au sens économique, la bénédiction au sens de l'agriculture, la bénédiction au sens de la sécurité et la bénédiction au sens de la paix. Tout ceci est étroitement lié. Tout ça pour nous faire montrer du doigt la force du droit, la force de la loi et non le droit de la force et de la violence. C'est tout le monde qui nous oppose à un certain nombre de nos ennemis parce que tout cela, pour mettre en avant que lorsque l'on se sert de la légitimité de la loi, eh bien on a toutes ces conséquences positives et harmonieuses dans le monde. Eh bien mes chers amis, je voudrais vous dire que ces choses évidentes que vous connaissez tous, elles ont une force considérable lorsqu'on prend connaissance de l'état d'esprit de nos ennemis. Ainsi, un certain Ayatollah de la République islamique en Iran, un des plus grands, a écrit au lendemain du 7 octobre la chose suivante. Les attaques du 7 octobre ont été dépensées pour faire naître un antisémitisme destructeur à travers le monde. Plus le sang coulera et plus notre idéologie gagnera. Demain, nous pourrons nous servir de leur manifestation de rue pour les détruire de l'intérieur. C'est exactement ce que nos khachamim, d'une manière évidemment, dans le bon sens, ont voulu mettre en lumière. Que lorsque certains remettent en cause la légitimité de la loi et la légitimité de tout ce qu'il y a de légitime dans une société, dans une nation, ils ne l'utilisent que dans un seul et unique but. C'est que de l'intérieur, de pouvoir faire l'autodestruction, de provoquer la destruction de l'univers dans lequel on évolue. Ceci est aussi bien vrai pour le cheval de Troie, c'était vrai pour la réalité de Gaza et c'est tout aussi vrai malheureusement pour les villes européennes qui demain payeront le prix d'avoir soutenu les ennemis d'Israël. Il faut bien comprendre que c'est le droit, non pas simplement le droit international dont d'aucuns se prévalent, mais le droit naturel de la justice et de la vérité, c'est pourquoi évidemment pour nous, le droit de la Torah, de ce point de vue-là, a une légitimité infiniment plus grande. Et non pas que l'un soit en opposition avec l'autre, puisque la spécialité des maîtres à penser ou à ne pas penser de notre génération, c'est d'opposer les genres. Nous n'opposons pas, comme certains, le droit international au droit de la Torah. Nous disons au contraire, que le droit international s'élèvera et gagnera une légitimité lorsqu'il reconnaîtra d'abord et avant tout les droits historiques du peuple juif sur la terre d'Israël. À ce moment-là, le droit international aura une légitimité et à ce moment-là, le droit international pourra maîtriser tous ceux qui, de l'intérieur et dans toutes les nations du monde, sont en train d'essayer de provoquer cette pagaille mondiale, mais aussi toutes ses conséquences néfastes pour la véritable paix de l'humanité, celle à laquelle nous inspirons Bézé de Hachem et qui arrivera à Bézé de Hachem chaque fois qu'Israël mènera un compas qui le gagnera et qui bénéficiera du soutien de tous les alliés du monde. Amen. Amen. Amen.